Assalamu alaikum, c'est Koubibi. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser des logiciels de programmation pour programmer les méthodes numériques utilisées dans les cours précédents. Par exemple, comment utiliser des logiciels comme le MATLAB pour résoudre des systèmes linéaires et non linéaires et comment utiliser l'intégration et la différenciation numérique dans le logiciel MATLAB. Lorsqu'on ouvre le logiciel MATLAB, l'interface, par défaut, est constituée des éléments suivants. Le premier élément, c'est la commande Windows, où l'utilisateur tape les commandes MATLAB. Cette partie s'appelle le workspace, où l'espace de travail, où le MATLAB stocke les variables dans cet espace. Cette partie appelle le current folder ou le current directory, le dossier actif, où MATLAB enregistre les fichiers M, les programmes et les variables dans ce dossier. D'abord, avant de commencer par le système linéaire, on va essayer de créer un nouveau programme. On va cliquer sur New Script. Chaque programme est constitué de trois parties essentielles. La première partie, c'est la déclaration des données. Donc, la déclaration des données. Donc, les données sont déclarées, quel que soit leur type, que ce soit des variables réelles, complexes ou matricielles. Sachant que MATLAB prend les variables, tous les variables, donc il va les voir en tant que des matrices. Par exemple, si vous déclarez un variable anti ou réel, donc il va le voir comme une matrice d'une seule ligne et une seule colonne. Puis, la deuxième partie, c'est le calcul des inconnus. Donc, des inconnus. Et, donc, on va utiliser des formules pour calculer les inconnus. Puis, la dernière partie, c'est l'affichage des résultats. Donc, l'affichage, donc, à des conçois numériques ou bien graphiques, en utilisant des courbes. Par exemple, si on étudie le cas des systèmes linéaires, donc on a vu des méthodes, par exemple, la méthode de Jacobier et la méthode de Gosséder. Donc, dans les systèmes linéaires, donc, on a deux connus. Donc, les données, les données là-bas. Donc, on a deux connus, telles que le premier, c'est la matrice A et le deuxième, c'est la matrice B ou le vecteur colonne B. Donc, pour déclarer, par exemple, une matrice, donc toujours les éléments des matrices, donc, on va les définir entre deux crochets. Et on va séparer, donc, chaque ligne et la ligne suivante par point-virgule et on va séparer les éléments de la même ligne par espace ou bien par virgule. Par exemple, si je déclare la matrice de la façon suivante, par exemple, A égale 1, 2. Donc, la première ligne, elle est constituée des éléments 1 et 2. Puis, la deuxième ligne, pour passer aux deuxièmes lignes, donc, je dois insérer un point-virgule. Donc, puis, par exemple, 3 et 4. Donc, cette matrice, elle est composée de deux lignes et deux colonnes. Donc, A et B, par exemple, elle est constituée de deux lignes et une seule colonne. Donc, par exemple, la première ligne, donc, je l'ai terminée, donc, point-virgule et 2, par exemple. Et lorsque j'exécute le programme, donc, je vais enregistrer. Donc, je vais remarquer que dans le workspace, j'ai déclaré deux matrices A et B. Donc, et dans le commande window, donc, les valeurs de WAHOM s'affichent. Donc, parce que si je ne veux pas que les valeurs s'affichent, donc, je vais mettre point-virgule. Donc, ça, c'est des éléments basiques. Donc, ça, c'est dans un cas particulier où, donc, je vais établir un programme pour résoudre un seul système d'équations. Mais pour le cas général, je vais laisser la liberté à l'utilisateur pour qu'il, donc, pour qu'il déclare à chaque fois les matrices. Donc, pour faire ceci, donc, je dois utiliser les boucles FOR. Donc, d'abord, donc, j'ai besoin des dimensions de matrices. Donc, N. Donc, N, c'est les dimensions de matrices. Par exemple, si j'ai, par exemple, un système linéaire de deux équations avec deux variables, donc, N égale à deux. Par exemple, si j'ai un système linéaire de trois équations et trois variables, donc, N égale à trois. Mais pour le cas général, je dois laisser à l'utilisateur la liberté d'entrer n'importe quelle, donc, quelle dimension de système linéaire. Donc, Input, Input. Alors, Matlab attend l'utilisateur d'entrer une valeur. Donc, Input, par exemple, donner le nombre des variables. Par exemple, le nombre des équations. Donc, ça, c'est le message qui va être affiché dans la commande Windows pour que l'utilisateur, donc, comprenne qu'il doit entrer le nombre des variables. Donc, maintenant, je dois initialiser la matrice A. Donc, A égale, par exemple, zeros, N. Donc, ça, ça veut dire que A, elle est composée de N lignes et N collant des éléments zéro. Donc, maintenant, pour remplir les matrices, la matrice A, donc, j'ai besoin de deux boucles. Une, for I allant de 1 jusqu'à N pour les lignes. et la deuxième, for J allant de 1 jusqu'à N pour les colonnes. Et A, I, J, donc, égale Input et, par exemple, donner la valeur de A. Donc, comme un message. Donc, puis, fin pour la première boucle et la fin pour la deuxième boucle. Donc, ça, pour la matrice A. Donc, lorsque j'exécute le programme, donc, donner le nombre de variables, par exemple, 2. Donc, donner la valeur de A, par exemple, 1, 2, 3 et 4. Donc, j'ai déclaré la même matrice, 1, 2, 3 et 4. Mais, si je veux savoir quel élément, donc, quel est le nombre de lignes de cet élément que je dois entrer et le nombre de colonnes, donc, je dois établir un message plus compréhensif. Donc, je vais utiliser une autre commande. Donc, je vais supprimer ceci. Et je vais utiliser la commande fprintf. Donc, fprintf, par exemple, donner A. Donc, entre parenthèses, donc, pourcentage D, virgule, pourcentage D, égal. Donc, et les pourcentages D indiquent que je dois convertir des nombres vers des textes, tels que pourcentage D représente un nombre, un nombre entier, parce que les indices, les indices dits pour I et J, ce sont des nombres entiers. Donc, le premier pourcentage D représente le I et le deuxième pourcentage D représente le J. Donc, lorsque j'exécute le programme maintenant, donc, donner le nombre des variables, par exemple, 2, donc, donner A à 1. Donc, le premier élément. Le premier élément, donc, l'élément de la première ligne, deuxième colonne, par exemple, A à 1, 2. A à 2, 1, A à 2, 2. Donc, de cette façon, donc, je sais quel est l'élément que je suis en train de, donc, de, donc, entrer. Maintenant, pour la matrice B. Donc, la matrice B, c'est une matrice colonne. C'est un vecteur colonne. Donc, for I. Donc, j'ai besoin d'une seule boucle. Donc, allons de 1 jusqu'à N. Donc, la même chose. Fprintf. Donc, fprintf. Par exemple, donnée B pourcentage D. Donc, un seul indice. Donc, c'est le I. Puis, par exemple, bi égale input et je dois laisser le message vite. Et point. Et bien, ensuite, la fin de la boucle. Donc, ici, j'ai déclaré les données. Maintenant, pour le calcul. Donc, la deuxième partie, c'est le calcul. Donc, ici, je vais utiliser la méthode de Jacobi. Donc, la méthode de Jacobi, elle est donnée par l'équation suivante. Donc, c'est XI de donc elle est donnée par l'équation suivante. Donc, c'est XI de K plus 1 égale 1 sur AII fois BI moins la somme de AIGXJ. donc et on a vu que donc chaque dans chaque itération on va calculer tous les variables X puis on va les utiliser dans la prochaine itération. Donc, j'ai besoin d'un alors j'ai besoin d'un vecteur par exemple je vais le nommer X par exemple initial donc comme vecteur initial donc X initial et je vais entrer toujours dans la même boucle donc pour ne pas utiliser une autre boucle donc X initial de I égale à 0 donc tous les éléments X sont nuls donc comme valeur initial et ce vecteur va être mis à jour donc à chaque fois que je calcule je vais mettre à jour ce vecteur donc j'ai besoin d'une boucle donc for I allant de 1 jusqu'à 1 donc dans cette boucle qu'est-ce que je vais calculer donc X donc X de I égale donc 1 sur A et I donc je vais la laisser la dernière donc bi donc moins donc A I J fois X J donc A I et J allant de 1 jusqu'à 1 et J différent de I alors donc l'indice J je vais le représenter par cette donc cette formule donc I allant de 1 donc allant de 1 jusqu'à I moins 1 donc virgule I plus 1 donc virgule I plus 1 de point jusqu'à N donc donc ça c'est le A et J donc fois X J donc les X J c'est le vecteur que j'ai stocké donc c'est le X initial donc et le J donc c'est ces éléments donc je vais copier parce que le J différent de I et J allant de 1 jusqu'à N donc de cette façon sur A et I donc ça c'est la formule générale concernant la matrice de donc de Jacobi et X init égal à X donc de cette façon à chaque fois je vais mettre à jour la valeur de X initial et la fin de notre boucle puis maintenant la dernière partie c'est l'affichage des résultats donc avant l'affichage je vais exécuter le programme pour voir s'il y a des donc s'il y a des donc des problèmes donc par exemple j'ai deux équations donc par exemple 1 1 1 et 2 1 et 1 donc la solution c'est 1 et 0 donc le programme ça marche avec donc il a trouvé la solution après deux itérations donc ici j'ai pas donc j'ai pas définir les limites et le calcul des erreurs ou le critère d'arrêt les limites des itérations et le critère d'arrêt donc si je veux donc si je veux donc définir une limite donc par exemple la limite tana donc for par exemple k allant de 1 jusqu'à 50 donc par exemple il doit pas dépasser 50 itérations donc dans ce cas je vais calculer l'erreur absolue donc l'erreur absolue je vais par exemple le noter par ea donc l'erreur absolue il est calculé par ea donc x i moins ea donc x i moins ea x initial de i donc le tout sur x i fois 100 donc le tout fois 100 donc ça c'est l'erreur absolue donc si cette erreur donc c'est si par exemple l'erreur absolue donc il est donc inférieur ou égal à par exemple y si l'on où là donc je peux définir une valeur par exemple 0001 donc break maintenant arrêter la boucle donc sinon donc ici je vais donc remettre x initial égal à x donc et la fin de if et la fin de la boucle for puis pour afficher les résultats donc donc dans cette partie par exemple il dit display x donc comme ça j'ai terminé le programme donc de en utilisant la méthode de Jacobi pour résoudre les systèmes linéaires donc je vais essayer ce système d'équations donc il est composé de trois inconnues et donc trois équations trois inconnues donc par exemple je vais exécuter le programme donc j'ai donc trois variables donc le premier donc par exemple 3 moins 0 1 et 1 donc 3 moins 0 1 et moins 0 2 0 1 7 et moins 0 3 donc 0 1 7 et moins 0 3 et la troisième ligne c'est 0 3 moins 0 2 et 10 0 3 moins 0 2 et 10 donc et les b donc 7 85 le deuxième élément c'est moins 19 3 et le troisième élément c'est 71 4 donc ici il y a un problème donc c'est concernant les dimensions de la matrice donc qu'est-ce que je vais faire je vais inverser donc je vais faire la transposée donc x init c'est la transposée de x init donc la multiplication donc la loi de la multiplication c'est le nombre des lignes de la première matrice égale le nombre de colonne de la deuxième matrice donc ça n'est pas respecté donc l'erreur c'est le respect des nombres de lignes et nombre de colonne donc de cette façon donc je pense que ça va marcher donc donc par exemple 3 donc 3 moins 0 1 et moins 0 2 3 moins 0 1 et moins 0 2 donc la deuxième c'est 0 1 7 moins 0 3 1 0 1 7 et moins 0 3 troisième c'est 0 3 moins 0 2 et 10 0 3 moins 0 2 et 10 donc 7 85 moins 19 3 7 85 moins 19 3 et 71 4 donc de cette façon il a calculé la solution donc c'est x1 égale à 3 x2 égale à moins 2 48 et x3 égale à 7 donc de cette façon on a calculé en utilisant la méthode de Jacobi donc maintenant si je veux garder le même programme donc effectuer quelques petites modifications pour utiliser la méthode de donc de Gosse-Edel donc qu'est-ce que je vais faire donc qu'est-ce que je vais faire donc quelle est la différence entre la méthode de Jacobi et la méthode de Gosse-Edel donc la méthode de Gosse-Edel donc à chaque fois je vais calculer x donc à chaque fois que je trouve x je vais l'appliquer dans la prochaine itération donc au lieu d'utiliser un autre vecteur pour stocker les variables donc j'ai pas besoin de ce vecteur mais donc j'ai besoin de ce vecteur pour stocker les variables calculées juste pour calculer l'erreur donc donc qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je peux modifier ici donc au lieu de x initial donc j'ai x ici donc de cette façon j'ai modifié la méthode de Gosse-Edel vers la méthode de Jacobi donc mais ici juste pour j'ai gardé ça pour calculer l'erreur absolue donc je vais exécuter le programme une deuxième fois donc pour ne pas tomber dans le problème donc de dimension donc je vais donc transposer donc le vecteur des valeurs initiales donc x donc égale x transposée et pour un virgule et je vais exécuter et essayer de résoudre le même problème donc j'ai 3 donc l'équation donc 3-0-1-02 3-0-1-02 0-1-7 et moins 0-3 0-1-7 et moins 0-3 et la dernière ligne c'est 0-3-0-2 et 10 donc l'ébé c'est 85 moins 19,3 et 71,4 donc la solution donc c'est la même en utilisant la méthode de Gosse-Edel donc avec donc i égale à 3 itérations donc le nombre d'itérations est égal mais dans par exemple les grands systèmes donc cette différence entre la méthode de Gosse-Edel et la méthode de Jacobi va être d'une façon significative c'est fini pour aujourd'hui donc je vais laisser ce programme pour vous dans la description donc pour et si vous avez des questions n'hésitez pas de laisser des commentaires ou à me contacter dans mon mail ou bien dans mes réseaux sociaux dans les réseaux sociaux donc c'est terminé pour aujourd'hui à la prochaine fois